Merci beaucoup. Merci à vous. C'est génial. C'est quoi la surprise ? Et voilà ! Loué sans intermédiaire ! Il y a plein de licornes dans le jardin ! Non ! Rosa ! Attends ! Dans les règles de l'art ! C'est bon ! Rosa ! Mark ! Un homme génial ! Rosa ! Rosa ! Maman ! Votre machine à café, je vais la réduire en bouillie. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien d'or, je m'en occupe. Quand le voyant clignote, tu dois éjecter la capsule. Pour se faire un café, il faut être ingénieur maintenant. Je sais, tout était mieux avant. Mon café à l'ancienne était tout aussi bon. Combien ça coûte ce machin-là ? C'est Mark qui l'a apporté. Ça, c'est tout à fait masculin. Il leur faut des joujoux aux hommes. T'as essayé par curiosité de faire une estimation du coût de revient par tasse de cette machine. Je suis prête à parier que ça te fera un choc. Ça te coûte rien à toi. J'ai jamais dit que je comptais rester vivre ici à tes crochets. Non, on m'a dit quelques jours. Je vais bientôt débarrasser le plancher. Maman, c'est pas ça que je veux dire. Rosa, si je dérange, tu peux le dire franchement. Je peux poser une question ? Non. Ça se passe bien avec les ouvriers ? Quand est-ce que ton bateau sera remis en état ? Mark, t'avais pas dit hier que tu ferais la vaisselle ? Une seconde, je prends mon café. Faudrait peut-être songer à emballer vos petites affaires là, parce que si le propriétaire veut récupérer son bien pour y vivre, c'est son droit. Il ment comme il respire, il ne s'en sortira pas comme ça. Ce propriétaire est un spéculateur qui veut faire une grosse plus-value à la revente. Il ne nous mettra pas dehors. On restera ici, j'en suis sûr à 100%. La requête du demandeur est acceptée. Je vous enjoins donc de quitter les lieux et de rendre cet appartement à monsieur. Alors, qui est-ce qui avait raison ? C'est une plaisanterie. Mark. Bonne journée, au revoir. C'est n'importe quoi. Fin de l'audience, je vous prie de sortir. Madame Winter. Moi ? Oui, vous pouvez vous rapprocher, je vous prie. D'après votre dossier, vous organisez des mariages ? C'est ça. Vous n'organisez que le côté festif des choses, ou bien votre rôle peut-être aussi d'aider un pauvre fonctionnaire timide à trouver le bonheur ? Disons que ça dépend de ce que vous cherchez. Je veux me marier. Si je me lance, c'est que j'ai rencontré la perle rare. C'est du concret. Vous voulez mon aide pour la demande en mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, il fera faire une rénovation luxueuse et il doulera le loyer. Et nous ? On va se retrouver à la rue. On pourra toujours aller emménager sur la péniche de ta mère. Et l'un des deux jettera l'autre par-dessus bord. Et sinon, je sais aussi qu'il existe un poison qui ne laisse aucune trace. – Marc ! – J'ai fait des recherches, à titre de renseignement. On va bien trouver. Ça va pas être simple. Oui, je sais, mais je te fais confiance. Qu'est-ce qu'il veut encore ? C'est professionnel. À plus. Allons-y. Vous avez réfléchi ? Rien que d'y penser, j'en ai des palpitations. Imaginez qu'elles disent non. Timide, vous avez dit. Alors que devant le tribunal, pas la moindre incitation pour m'expulser de chez moi. Oui, mais en dehors de mon métier, j'avoue que c'est une vraie catastrophe. Ma première femme a dû me demander en mariage. Moi, il était inutile d'y compter, elle le savait. Je vois. Et votre amie, au fait, comment l'avez-vous rencontrée ? Comment s'appelle-t-elle ? Anya. Attention. Anya Schindles. On s'est rencontrés dans un restaurant indien juste derrière le tribunal. J'adore la cuisine indienne. J'en raffole pas. Un peu trop épicée à mon goût. J'avais envie de tester quand même ce restaurant. Et j'ai commencé à déjeuner et je me suis mis immédiatement à suffoquer. C'était fou, j'avais la bouche en feu. Le serveur s'est aperçu qu'on avait interverti ma commande avec celle d'Anya. Mais un deuil du destin. Anya m'a donné à boire son lait fermenté, ce qui a calmé le feu sur le champ. On se connaît maintenant depuis trois mois. Bon, ce n'est pas beaucoup, ça, j'en conviens. Mais je sais que c'est elle. Pourquoi attendre davantage ? Je suis comblé, je pouvais pas mieux espérer qu'elle. Alors ? J'accepte à une condition. Laquelle ? Si Anya dit oui, je veux aussi organiser vos noces. Johan. Rosa. Et je vous souhaite un bon emménagement. Merci, madame. La vraie mail est louée. C'est pour la visite. Enchant. C'est tout, c'est les naves. Les mains contre le mur. C'est bon ? Tu veux entendre d'abord la bonne ou la mauvaise nouvelle ? La bonne nouvelle. J'ai décroché un contrat. Zut ! Vous avez perdu votre procès. Oui, faut pas m'en parler. C'est quoi la suite ? On va devoir trouver une nouvelle location. Alors si t'entends parler de quelque chose, je sais que tu cherches aussi, mais qui sait ? Tiens, finis les croissants au chocolat. J'évite de manger sucré. Tu fais un régime ? Non, je change juste la façon de me nourrir. Donc beaucoup de protéines et de légumes, mais pas de glucides. Tu vas être d'humeur massacrante. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Tu verras ce que je te dis. Tu enquêtes sur qui ? Notre nouvelle cliente. Ce qu'elle ne sait pas encore. Mais ça va pas tarder. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, quelle idiote. Je voulais pas vous faire peur. C'est rien. C'est moi qui suis désolée. Bonjour. Vous êtes Madame Schindles ? Oui. Un ami vous a recommandé. Quel ami ? Un ami commun. Je m'appelle Rosa Winter. Que puis-je faire pour vous ? Je... C'est Ganesh sur votre buffet. Le dieu qui supprime les obstacles ? Oui. Vous avez voyagé en Inde ? Non. Et vous ? Oui. Pour me reconstruire après une période difficile. Au fait, en quoi puis-je vous aider ? Je cherche une statue. Enfin, une sculpture. Je veux dire taillée dans la pierre. Oui. Par exemple, celle-là, je la trouve très belle. C'est une commande. Je dois la restaurer. Elle n'est pas à vendre. Mais j'ai mes propres créations. Une création sur mesure, c'est ça qui me conviendrait. Le mieux, c'est que je repasse vous voir avec mon ami. Il est de bons conseils. On décidera ensemble. Comme vous voulez. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Donc, si elle est fan de l'Inde, on va aller voir sur ce site-là. Ça m'irait bien, ça rit comme ça, tu trouves pas ? C'est pas toi qui veux épouser. Rosa, on est des pros. Si on organise un mariage à l'Indienne, c'est pas des leggings avec des talons hauts qu'on va devoir porter. En plus, ce serait une offense à Ganesh ? Elle n'a pas encore dit oui, alors ne va pas trop vite. Bonjour, comment ça va, Erkan ? Ah ouais, sans rire ? On peut le voir. Quand ça ? Ok, on arrive. À tout de suite, oui. J'ai un appartement pour vous. C'est vrai ? Oui. Aïcha est l'ami d'Erkan, et l'oncle d'Hassan, c'est l'oncle de Aïcha. Il a mis le grappin sur Fatima, et ils voudraient habiter ensemble, ce qui leur éviterait d'avoir deux loyers à payer, ce que je comprends. Donc, l'appart d'Hassan est libre. T'en es sûre ? Oui. Et toi, il t'intéresse pas ? Non, il est trop grand pour moi. D'accord. Et il serait beaucoup trop cher aussi. On y va. Ça doit être une affaire, j'en suis sûre. Il y a une terrasse, et c'est en plein quartier de Kreuzberg. C'est très rare, une occasion comme ça. Tiens, c'est là, on y est. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Bonjour, Hassan. On arrive pas trop tôt ? Vous êtes les bienvenus. Entrez. Par ici, le salon. Beaucoup d'espace et de clarté. Je vois, oui. Tu dirais un salon ou une brocante ? Quand tout ça sera entièrement débarrassé, ça aura meilleure mine. C'est ça, la terrasse ? Oui, la vue est superbe. Le loyer t'as combien ? 1500. 1500. Et une petite marge de négociation est possible ? Une petite marge ? Vous voulez pas voir le lit ? Hyper confortable. Le téléphone et Internet sont inclus. Ah bon ? C'est une sous-location. Oui, le temps de m'assurer que ça peut bien coller avec ma chair et tendre. Je reviens tout de suite. Oui, Marc ? Oui, là je suis aussi en train de visiter un appartement, figure-toi. Quoi ? 1500 et puis quoi encore ? T'es tombée sur la tête ? C'est du luxe un grand lit comme ça. Mais quel intérêt puisqu'elle a déjà ses propres meubles ? Euh... Je suis obligée de partir. Méral, je te laisse terminer seule la visite ? Pas de soucis. Ça sert à quoi une assistante ? La salle d'eau, ça prend une seconde. En bas, à la cave. De toute façon, je suis pas intéressée par une sous-location. Désolée. Au revoir. Toi, t'es une cervelle aussi grosse qu'un pois chiche. Excusez-moi. Marc ? Rosa ? Marc ? Rosa, je suis là. Je suis là. J'ai fait vite. Il le donne ou quoi cet appartement ? Viens, je te montre un truc. Pardon. Viens, 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 ça va te plaire. Ta nouvelle cuisine. Et pourquoi ma nouvelle cuisine ? C'est là que tu serviras une bière à ton homme. C'est ça, oui. Ça t'apprendra. Il y a mieux encore. Viens voir, vite, vite, vite. Ici, ça va être mon espace bureau. Bien. Et mon bureau à moi ? On va le mettre où ? Je le savais. La question qui tue. C'est dommage, mais il n'y a pas de place pour ton bureau. Viens voir par là. Ça te suffira ? 150 mètres carrés et la cerise sur le gâteau, loin de chez ta mère. Exactement ce qu'il nous faut. Mais combien ça va nous coûter ? C'est dans notre budget. Sûr et certain ? Oui. Il y a forcément anguille sous roche. Non, il n'y a pas anguille sous roche. Tiens. J'ai déjà tout rempli. Hé, sourire de star. Enseignante ? Oui, j'ai même été titularisée. Et vous, vous êtes médecin ? Oui, médecin. J'ai mon cabinet. Médecin spécialiste ? Oui, urologue. Mon mari ne prend que des patients en consultation privée. Si vous avez besoin de consulter, il vous donnera un rendez-vous très vite. Hein, chéri ? Pourquoi j'aurais besoin d'un urologue, d'abord ? Un homme qui a dépassé un certain âge. Ça peut arriver. Même un homme en pleine santé. Merci. Je classe le dossier. Suivant, s'il vous plaît. Des blés chupotes. Enchantée. Bonjour. Nous sommes... Consultants en informatique et organisatrices de mariage. C'est ça. C'est plutôt original. Oui. Des indépendants, tous les deux. Même très indépendants. Dans ce cas, bonne chance. Mais ne le prenez pas comme ça. Au suivant, merci. Merci. Bonjour. Salut. Charmante. Voilà deux beaux profils. Le seul appartement qui me plaisait. En fait, peut-être qu'on devrait changer de boulot, tous les deux. Je ne travaillerai pas comme urologue. Tiens donc, pourquoi ça ? Tout le monde veut vivre à Berlin. Tout le monde, on ne trouvera jamais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne m'inquiète pas. Tu vas trouver. Quel optimisme. Et on va dormir où alors ? Sous les ponts ? Avec toi, je peux dormir n'importe où. Ça, c'est ce que tu dis. Je... J'ai tout trouvé. Bonjour. Alors, cette visite d'Apard hier ? Dans les choux. C'est ça. Tu veux que je te remonte le moral ? Oui. Oh oui. Viens voir. Waouh ! On a envie d'aller en Inde tout de suite en voyant ça. Oui, mais après le mariage, si ça se fait. C'est pas l'heure d'y aller ? Si, il faut qu'on se bouge. Ok, je vais me changer. Elle arrive. Vous croyez que ça va bien se passer ? Bien sûr que oui. Bonjour, Johan. Anya ? Pourquoi on ne déjeune pas dehors ? C'est plus tranquille ici. Viens, on va s'installer en terre. Non, non. Bon, d'accord. Assieds-toi. T'as déjà commandé ? Non, pas encore. Même pas une boisson ? Non, je t'attendais. Il y a un problème. Étrange. Depuis-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ania, je... On ne se connaît pas depuis longtemps, mais je sais comment était la vie sans toi. Et comment elle est devenue lumineuse et belle grâce à toi. C'est comme ça qu'elle doit être. Et c'est comme ça que je la vois avec toi. Ma chère Ania, j'ai l'honneur de te demander de m'épouser. Et un bon mariage. Elle n'a pas encore dit oui que je sache. Tu arrêtes d'être négative. C'est moi. Salut, je suis dans la cuisine. Merci de me le dire, notre deux pièces est tellement grand. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'on fête ? Ça s'est bien passé, au fait. Super. Bien voir. J'ai fait une salade niçoise, des tagliatelles au saumon et un délice aux poires crème pâtissière. Merci, j'adore ça. Oui. On se fait une soirée en amoureux. Où est passée ma mère ? Elle est au cinéma. Une soirée trilogie du Seigneur des Anneaux. Elle veut voir cette histoire de Hobbit ? Faut croire. Bon, on a aussi eu une petite explication. Je lui ai dit qu'elle était notre invitée, mais que ça ne la dispensait pas de respecter notre vie privée. Juste quelques heures, c'est pas trop demandé. Elle va sans doute nous le faire payer. Elle n'a presque pas été vexée, non ? Elle encaisse relativement bien, je dirais. J'ai pris le temps de bien l'expliquer. Et je crois qu'elle a bien compris le message. Elle va donc voir les trois. Neuf heures de film, neuf heures tranquille. T'es sûr ? Oui, je sais aussi ce qu'on va faire. Ça fait tellement longtemps. Ne dépêche pas. Lovinez qui est là ! Vite, rabis-toi. Salut. Je vous dérange peut-être. Et le cinéma alors ? Je n'allais pas rester neuf heures alors qu'au bout d'une heure, je savais déjà comment ça allait se terminer. Franchement, il n'est vraiment pas futé celui qui pense que ce hobbit n'arrivera pas à jeter cet anneau maudit dans la montagne. Oh non, c'était pas évident pour moi. Pas futé du tout. Bon, et maintenant, je vous laisse à vos occupations. Faites comme si j'étais pas là. Et on fait quoi, maintenant ? Euh... Tu veux dîner ? C'est le choix. Arrête-moi. Oui, chérie. Venons-en à la question cruciale. Combien êtes-vous prêts à dépenser ? Un maximum. Johan. Et quoi, Anya ? Le bonheur, on doit le partager. Oui. Et vous voulez inviter à peu près combien de personnes ? Euh, bien entendu, ma famille, des amis, des collègues de travail. Et je dois inviter aussi mon ex-épouse. Bien sûr. Je dirais environ 50 personnes. D'accord. Et de votre côté ? Je souhaiterais inviter Christine. Et je ferai enfin sa connaissance depuis le temps. C'est ma meilleure amie. Elle est de Düsseldorf. Aucune famille ? Vos parents ? J'ai perdu mes deux parents. Les miens t'aimeront, t'en fais pas. Il y a sans doute d'autres personnes que vous pourriez inviter. Des copains d'enfance, peut-être. Qu'ils restent où ils sont. Et c'est où ? Kresitz. Kresitz ? Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça ? On aurait pu y aller ensemble. Je n'en ai pas vraiment envie. C'est très petit bourgeois comme endroit. Peut-être, mais c'est magnifique. Dans quel genre de lieu vous voulez faire la fête ? Alors pas dans un restaurant de style traditionnel. Et pas dans un endroit trop fastueux. Mais dans un lieu original. D'accord. J'ai déjà une petite idée. Comme c'est un lieu très apprécié, pas sûr qu'il soit libre. Je sais, moi aussi, c'est mon endroit préféré. Génial ça, croisons les doigts. Il faut qu'on organise les choses au plus vite. Cette femme a deux visages. C'est ce que je me dis aussi chaque matin devant le miroir. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas du tout se marier. Rosa, je sais que tu le penses aussi. Tout le monde n'est pas aussi pipelette que toi non plus. Bien sûr qu'elle parle, sauf que c'est jamais de son passé ni de sa vie. Ça ne nous regarde pas. Oui, mais si elle annule au dernier moment... Peut-être qu'un coup d'œil à notre carnet de commandes te détendrait un peu. Boutique Rosa, j'écoute. Méral a l'appareil. Oh, bonjour, monsieur Grézard. Quoi ? Reporter le mariage. Six mois, vous dites ? Oui, c'est un cas de force majeure. Passe-le-moi, Méral. Monsieur Grézard ? C'est Rosa. Rosa, est-ce que vous avez déjà prévenu la mairie que vous repoussiez la date ? Pas encore ? Pas de problème. Non, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Oui, c'est compris, dans le forfait, zéro souci. Mais de rien. Oui, au revoir. Forfait, zéro souci. Ça, c'est bien trouvé, ma chère Rosa. On garde la date pour Agna et Johan. C'est ça. Je vais annoncer la nouvelle Agna. Bonjour, Agna. Rosa, je vous dérange ? Pas du tout. Johan veut faire les choses vite. Je devrais peut-être m'en réjouir. Ça arrive souvent d'être un peu nerveuse quand on aborde la dernière ligne droite. D'ailleurs, je suis championne de la spécialité. Je vous empruntez ? Non, merci. Une date à la mairie s'est libérée, je vous propose de la prendre. Est-ce que Johan est au courant ? Non, je voulais vous en parler d'abord. On pourrait s'occuper des formalités. J'ai juste besoin d'une photocopie de votre passeport ou de votre carte d'identité. Et aussi d'une copie certifiée conforme de votre acte de naissance. C'est votre premier mariage ? Pourquoi ? Parce que sinon, il nous faut l'acte de divorce. D'accord, pas de souci, je vais constituer mon dossier. Très bien. Vous êtes sûre de le vouloir ? De vouloir quoi ? Ce mariage. Ah, mais oui. Je suis désolée, mais je dois finir ma commande. Je vous laisse, au revoir. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Agnès! Agnès ! Aaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada c'est pas trop tôt il ya un client qui attend et toi tu crois que tes légumes mais il veut pas parler avec moi je suis pas son genre il n'y a que toi qu'il veut voir bizarre non mais c'est quoi tu le connais le propriétaire du bel appartement bonjour il ya pas foule dans votre magasin c'est bon la location est pour nous ne vous emballez pas qu'est-ce que c'est entre 36 et 55 ans cheveux blond à blond foncé sportive non fumeuse avec forte poitrine si possible vous me trouvez une femme et vous aurez l'appartement notre rôle n'est pas celui d'une agence matrimoniale c'est à prendre ou à laisser si vous voulez cet appartement faites le nécessaire et n'oublie pas que je fais un pot à la maison de mer 13 heures encore une félicitation merci à nia salut on devait se retrouver au restaurant je sais mais je dois te parler ça tombe bien moi aussi aujourd'hui c'est fait on débouche le champagne je dois être honnête avec toi attends je vais deviner tu as trois enfants à charge qui doivent venir très bientôt vivre avec nous aucun souci ils ne mourront pas s'il te plaît yoann j'ai une augmentation de salaire tu viens d'avoir une promotion ouais tu as devant toi un tout nouveau juge de la cour de pelle j'en rêvais contente pour toi oui enfin ça ne se voit pas tant que ça mais non c'est vrai je suis vraiment contente j'aurai le poste le mois prochain je pensais que muller allait me piquer la place ça s'est joué à très peu de choses on a été sous pression pendant des mois qu'est ce que tu voulais me dire je t'en parlerai plus tard t'es sûr oui là on va trinquer alors allons-y t'as pas tout lu économe bonne cuisinière propre sur elle fidèle non mais il s'imagine quoi lui il est en position de force les gens s'étriperaient pour avoir cette location s'il recherche sa moitié c'est qu'il est plutôt humain tu la trouves normale son attitude non mais bon quoi tous les gens n'ont pas une vie de couple aussi romantique que la nôtre alors la romantique c'est vite dit t'es énervé oui enfin non je trouve que ce type devrait apprendre les bonnes manières et là peut-être que ça irait mieux avec les femmes à l'âge qu'il a ça doit pas être facile c'est pour ça qu'il a des manières non conventionnelles tu veux être seul quand tu seras vieille non mais je rêve tu le défends non je suis de ton avis mais je veux cette location bon d'accord à supposer que je l'aide je connais aucune femme qui correspond à ces critères ou à qui je ferai ça devinez qui est là maman vous vous disputez non dommage on fait une croix sur cet appartement papa tu sors encore oui je vais juste chez rosa on va faire un peu la fête un nouveau contrat c'est cool et c'est pour aller voir rosa que tu as sorti ta belle robe c'est un crime pour une fille d'être un peu élégante mais tu vas laisser encore toute la soirée ton vieux père tout seul si tu veux me donner mauvaise conscience t'es pas sympa t'as des fils aussi ils sont en voyage à antalia tu ne t'en souviens pas alors appelle tes fils je reviens vite appelle les à plus tu vas où là un rendez-vous boulot n'en profite pas pour faire des bêtises oui comme te disputer avec ma mère pense un peu à son coeur quel coeur ok promis pas de bêtises super à tout à l'heure oh mais tu m'as fait une de ces peurs tu pourrais t'annoncer quand tu rentres je m'annonce tu n'as pas mis de mousse de lait dans ton café non je ne suis pas einstein je te laisse ton jouet je vais te la faire ta mousse moi t'es devenu fou quoi quoi je peux bien faire ça pour ma belle maman enfin sache que je ne perds pas espoir que ma fille devienne un jour raisonnable cela dit je note chez toi une ressemblance criante avec le père de rosa et c'est pas un compliment si au contraire il a pris assez vite je dirais la poudre des scampettes t'as jamais songé à refaire ta vie tu veux vraiment le savoir oui t'as encore de beaux restes merci les soupirants devraient se presser sous tes fenêtres à mon âge ces choses là n'arrivent plus mais enfin c'est rien du tout 50 ans tu me donnes 50 ans allez 52 ah ça je voudrais bien t'as des choses de prévu aujourd'hui mais tu me fais la cour pas du tout non loin de moi cette idée je demandais juste à titre de renseignement je compte passer la journée entière sur ma péniche très bonne idée les travaux ne seront jamais terminés si je ne suis pas là sans arrêt derrière les ouvriers je te comprends désolé mais on n'est pas sur la bonne route oui changement de programme ah bon ? et notre rendez-vous ? on aura le temps d'y aller bon où est-ce que tu nous emmènes ? surprise qu'est-ce qu'on fait ici ? en fin de compte je sais très peu de choses sur toi tu pourrais nous faire visiter l'endroit où tu as grandi il n'y a pas grand chose à voir j'ai pensé que tu pourrais peut-être me montrer ton école primaire là où tu as appris à nager où ton premier amoureux t'a embrassé allez on va faire un tour ça a l'air d'être une corvée pour toi de faire le guide on risque d'être en retard non ? c'est à quelle heure la visite de la salle de réception ? j'ai reporté le rendez-vous tout va bien pourquoi pas se marier ici ? à Krizitz ? oui ? oui c'est un endroit charmant je trouve aussi l'auberge près du lac ce serait joli pour faire la fête non ? allez on s'en va mais qu'est-ce qui t'arrive ? rien viens je pensais te faire plaisir non ça ne me fait pas plaisir le passé c'est le passé je vis à Berlin maintenant ma vie est celle d'une citadine tu comprends ? oui on rentre bonjour cette femme-là vous la connaissez ? oui c'est madame Schindles non Rathenor Rosa ? vous venez ? au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir comme j'ai hâte notre premier appartement gaz inclus oh oui oh oui pas assez grand ton revoir regarde oh je peux donc considérer que vous ne comptez pas adopter des enfants non non ce n'est pas dans nos projets je ne vois pas écrit le nombre exact de mètres carrés vous êtes avocat vous voulez me faire un procès ? non non il n'est que conseiller fiscal je reviens il est bizarre il a de drôles de questions mais on s'en fiche ferme fort allez tu le veux cet appartement ? oh monsieur Schmidbauer vous vous souvenez de moi j'espère ? non ah non je suis Mark le compagnon de Rosa Winter mais je suis aussi son partenaire d'affaires pour ce qui est de madame Winter son travail consiste à planifier les mariages mais moi je prépare le terrain vous préparez le terrain ? si vous cherchez une femme par exemple c'est à moi qu'il faut faire appel monsieur Schmidbauer je connais une femme qui a le profil que vous cherchez elle est blonde et non fumeuse j'ai 48 ans enfin la petite cinquantaine j'ai la possibilité de vous organiser une rencontre dans un court délai demain ça vous conviendrait ? aujourd'hui aujourd'hui ? je ne vous cache pas que c'est extrêmement rapide oui cette dame est très occupée on peut y aller maintenant c'est bon on a signé le bail pour le nombre de mètres carrés on s'en passera on a décidé de vous faire confiance sur ce coup là désolé ce n'est plus à louer pas à vous en tout cas mais bien sûr c'est pas à cause de ça à cause de quoi ? je sais pas la même chose à cause de la première fois j'avais ouvert un délune je ne vous cache pas j'ai eu aujourd'hui je ne vous cache pas aller j'ai eu j'ai fait Ania a été vraiment bizarre. J'aurais voulu que tu vois ça. Vas-y, raconte. Quelque chose lui pèse. Tout le monde a un fardeau à porter. Si on peut éviter qu'ils soient malheureux tous les deux... Tu vois toujours tout en noir ! Pourquoi tu cries comme ça ? Quoi ? Moi, j'ai crié ? Oui, t'as crié. Faut que t'arrêtes un peu les légumes. Sans doute. Je suis quasi certaine qu'Ania a un sérieux problème. Faudrait que tu puisses en parler avec un spécialiste. Genre thérapeute. Ton rôle, c'est organiser son mariage. Uniquement ? Non. Je n'y crois pas. C'est du travail, ça ? Si vous croyez que je vais payer un centime pour du travail bâclé, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous voulez me faire croire que vous êtes des artisans ? Allez, remballez vos affaires et débarrassez le plancher. Il serait bon éventuellement que je vous facilite l'entrée en matière... Parce que voyez-vous, cette femme est aussi farouche qu'un fan. Moi aussi, je suis un grand... Dégagez, bande d'incapables ! Quand je ne vous revois plus jamais ici et votre facture, vous pouvez vous la mettre où je pense. Comme vous pouvez le voir, elle a aussi du tempérament. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça va, Ruth ? Je voulais te présenter M. Schmitt-Bauer. Pour quoi faire ? Ben, oui, approchez. En fait, maintenant que tu n'as plus d'ouvrier, je... Ce monsieur est couvreur ? C'est ça. Non, si ! Je vous ai prévenu, il faut ruser pour l'approcher. Mais il a plus de 55 ans. Là, il faut que vous fassiez preuve d'un peu de flexibilité. Quand je dis blonde, c'est une vraie blonde. Je vous attends, vous prenez racine ou quoi ? On arrive. M. Schmitt-Bauer, j'ai un bon plan. Je vous présente, Ruth Winter. Encore une Winter ? Pourquoi ? Vous en connaissez d'autres ? Alors, l'isolation de ce toit-terrasse ? Tu trouves que c'est du bon boulot, ça ? Vous n'allez pas payer pour ce travail d'amateur. Vous n'avez pas plus le look d'un ouvrier ? Peut-être, mais M. Schmitt-Bauer a beaucoup de talent caché. Alors, ça vaudrait le coup d'y regarder de plus près. Mais tu dérailles ou quoi ? Je trouve que... Vous avez l'air d'être fait pour vous entendre. Maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse entrer dans le vif du sujet. En tête à tête. Je suis très confiant. Je ne comprends vraiment pas ce que ma fille peut lui trouver. Allez, on bouge, là. Je suis partie. Encore une fête chez Rosa ? Oui, c'est ça ! Attends, J.P. À moins, on ne me lave pas. Ah ! Marc ? Oui ? Je suis dans la salle à manger. Ça y est, t'as trouvé ? Rien qui soit dans notre budget. Ça ne te dirait pas qu'on s'installe à la campagne ? Ça coûterait moitié prix. Hors de question pour moi de quitter la ville. Ce serait si terrible, du moment qu'on est ensemble. Dans quelques années, on ne dira peut-être pas la même chose. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Quelque chose à visiter ? C'est fait, mais pas dit que la rencontre donne quelque chose. On n'en est qu'aux prémices. Ça suit son cours, on va dire. En attendant, on a du temps devant nous, hein ? Méfiance ! Quand ça commence comme ça, il y a toujours ma mère qui débarque. Si tout se passe comme prévu, on ne la reverra que demain matin. Marc, c'est quoi ce plan ? Ne t'en fais pas, on s'occupe bien d'elle. Toi ! Oh non ! Dis-donc ton Schmitt-Bauer ! Schmitt-Bauer ? Schmitt-Bauer ? Oui, et ce Schmitt-Bauer, il a les mains baladeuses et pas que sur mon toit. Schmitt-Bauer est un diamant pour être... Un type vicieux, répugnant ! Je te l'accord. Tu voulais me jeter dans ses bras, hein ? T'exagères ! Vous n'avez pas honte ? Dis-donc toi, mais ça va pas, la tête ! C'est pas un drame ! Elle peut bien nous rendre un petit service, non ? Un petit service quand tu demandes à ma mère de se prostituer ? Non, pas jusque là ! Juste un petit flirt jusqu'à ce qu'on signe le bail. Comment peut-on être si naïf ? Moi ? Bon, d'accord, c'était peut-être une erreur. Ceux qui ne font rien ne font jamais d'erreur. Mais moi, j'essaie de trouver une location. Je me démène, moi ! Oui, c'est ça, c'est ça, va t'enfermer et fais la tête ! Bravo ! Moi aussi, j'aimerais bien m'isoler parfois. Mais où ? On n'a aucune pièce de libre. Et c'est encore moi, le méchant ! Mais quel sacré enquiquineur ! Et je pèse mes mots. Tu as passé une bonne soirée ? Papa, tu pourrais éviter de me faire peur. Alors, vous vous êtes bien amusé, toi et Rosa ? Dis, est-ce que ça te pose un problème que je fasse la fête ? Ça dépend, ma fille. Ça dépend de quoi ? Mais j'en ai marre ! Quoi ? La baignoire n'est pas assez confortable ? On arrête de se faire la tête. Rosa, j'ai repéré une annonce. C'est un trois-pièces. Sous les toits, sans ascenseur, pour un loyer de 1200. Mais il est vraiment beau ! Ah oui ? Eh bien, envoie au propriétaire une photo de ma mère. Peut-être qu'il nous fera un rabais. C'est l'annonce d'une agence. Alors envoie à l'agence. Oh, mais combien de fois je vais devoir faire mes excuses ? C'est pas à moi. Ok. Je lui ferai mes excuses. Demain. Allez, hop ! On oublie, c'est l'heure de se réconcilier. J'ai du travail. Non, encore ? Oui. Je trouve rien sur Anya. C'est qui, Anya ? Une cliente pour qui on organise le mariage. Ce n'est pas son premier mariage. Anya, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ratenant. Ah oui. C'est une meurtrière ? C'était un homicide involontaire, pas un meurtre. Un mort, c'est un mort. On n'a pas le droit de la juger sans savoir. Si un juge a donné trois ans de prison, c'est pas sans raison. Dans certaines circonstances, on est tous capables de tuer, tu crois pas ? Attends, je pense à mes gros lourds de frères. Non. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va marier une veuve noire. On doit prévenir le fiancé. Non, on peut pas faire ça. Elle a intentionnellement foncé en voiture sur son mari. Elle est normale pour toi, cette femme ? Bonjour. Anya ? Je vous fais une petite salade. Je ne vous ai pas rappelé, je comptais. Je suis venue pour annuler le mariage. Quoi ? Mais… Vous n'avez rien dit à Johan ? Il y a effectivement un dossier au nom de Anya Schindels. Son nom marital, en fait, c'est Ratno. Schindels, c'est son nom de jeune fille. Merci. Merci. Mon mari se s'appelait Ralph. On se connaissait depuis l'école. Toutes les filles étaient folles de lui. Il faut dire qu'il était super beau. Les années ont passé, et lors d'une fête en mai, là, ça a été le coup de foudre. Et on s'est mis en couple. Il était aux petits soins pour moi. C'était à la fois un homme merveilleux, mais aussi un monstre. Au début, j'avoue avoir été flatté par sa jalousie. Mais c'est devenu de pire en pire. Et s'il arrivait par malheur qu'un homme autre que lui croise mon regard, il devenait comme fou furieux. Il vous battait. Quand il avait bu, oui. Je comprends pas. Personne ne vous a soutenu ? Les gens voient ce qu'ils veulent bien voir. Un homme qui maltraite sa femme, ça ne cadre pas avec le côté idyllique de Krezitz. Je n'ai pas réussi, hélas, à m'éloigner de lui. J'étais sa chose, et c'est tout. Je lui appartenais, et voilà ce qu'il me disait sans arrêt. Un soir, il est rentré ivre à la maison. Il était en colère, j'avais l'habitude. Je ne me demandais plus pourquoi. Ouvre cette porte, aînée ! C'est moi qui vais te faire sortir ! India ! Je vais défoncer la porte ! Et puis un grand silence tout à coup. J'ai cru qu'il était allé se coucher, assomé par l'alcool. Je me suis dépêchée d'aller dehors, et j'ai pris la voiture. Je voulais juste partir loin. India ! J'ai entendu Ralph rire. Allez, marre, allez ! Il hurlait comme une bête. Je savais que s'il m'attrapait, à ce moment-là... Je n'avais pas vu qu'il était là. Je ne l'avais tout simplement pas vu. Je ne vous ai fait pas venir à m'attir. C'était de la légitime défense. Ralph avait plein d'amis qui naturellement réfutaient son côté obscur. Alors je n'ai pas réussi à convaincre. Johan vous croira. Et s'il ne me croit pas ? Pourquoi le mariage importe tant ? On est heureux. Ça n'apportera rien de plus, un bout de papier. Le problème n'est pas là. C'est de votre couple qu'il s'agit, de votre amour. Vous devez tout lui dire, il doit savoir. Vous ne comptiez tout de même pas disparaître ? Il ne manque pas de culottes. Vous êtes bouché ou quoi ? Vous étiez censé ne pas revenir. Vos termes exacts, c'était... Dégage tes fesses toutes frippées de mon bateau. Ça revient au même. Mais le ton est plus gentil. C'est bien, il y a du progrès. C'est bon. ... Tout va bien ? En pleine forme Anya Ratono ? Condamné à trois ans de prison pour homicide involontaire ? Johan, je… Tout est mensonge. Je ne t'ai pas menti. Oui, tu ne m'as rien dit, c'est pareil. Je voulais t'en parler, mais… Ah oui, quand ? Le jour de notre mariage, pendant notre lune de miel peut-être ? J'avais peur de te perdre si je te le disais. Que tu me laisses tomber. Comment veux-tu que je te fasse encore confiance ? Et s'il n'y a pas de confiance entre nous, comment ça peut fonctionner ? T'as pensé à mon travail et aux problèmes que ça pourrait me causer ? Enfin, Anya… Oui, mais… Pourquoi vouloir faire les choses si vite aussi ? Oui. C'est sûr, T'as raison. Il faut prendre notre temps. Plus de temps. Vous l'avez fait bien piquant ? Oui, j'ai ajouté de la sauce chili. C'est parfait. À bientôt. Merci, au plaisir. Je viendrai plus tard. Je retourne voir Anya. Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un à qui parler. Anya ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Meral ? Et on expire. C'est parti. 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 Attendez. Je t'aime, maman, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Est-ce que t'attends quelqu'un ? Non. Anya ? Vous voulez un thé ? Marc ? Ça va, tu dors pas ? Non, 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 non. Dis, ça t'ennuie pas d'aller à côté ? Anya est là. Rosa, je me lève tôt demain, tu sais. Mais elle a besoin de me parler. Et moi, je me mets où ? Notre sous-locataire squatte le salon. On en a juste pour une petite heure. Moi et ta mère pendant une heure, je ne réponds de rien. Merci. T'es un amour. Bonsoir. C'est libre. Désolé pour le dérangement. Y a pas de problème. Merci. Tiens. Je suis obligé à mon grand regret de te tenir compagnie. Sinon, y a l'hôtel. Bonne nuit. Non, Rosa, là, c'est la fin de notre histoire. Et je comprends, Johan. Mais, si vous voulez, je peux encore essayer de lui parler ? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? J'envisage rien. Je n'ai aucune idée. Je suis très fatiguée. Je n'en peux plus. Je vais vous faire un thé. Je ne suis pas gênée. Sois patient. Je suis pas g인ée. Pour moi, le 36ème Risk de la conscience est. J'ai une idée de la souffrance. C'est vraiment durée. Je suis pas dédiée. Salut mon plaisir. Il est un côté de notre shouldnepse, Et un peu d'exercice et c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Viens, serre-toi contre moi. Bonsoir. Est-ce que je t'ai déjà raconté que c'est sur une piste de danse que ta mère et moi on s'est rencontrés ? C'était la personne la plus merveilleuse au monde. Mais en tant que danseuse, une horreur. Je me suis même senti obligé de la demander en mariage au plus vite. Avant qu'elle ne me massacre complètement les pieds. Et toi, comme cavalière, t'es pratiquement aussi douée qu'elle. Et sinon, ce jeune homme, avec qui tu prends des cours, vous êtes ensemble ? Tu m'as suivi ? Pour la simple et bonne raison que je m'inquiétais. Ce n'est qu'un ami. Là, c'est clair. Alors, je te propose de te donner un cours particulier. Oui, avec plaisir. Je dois te dire une chose, Meral. T'es vraiment la personne en qui j'ai le plus confiance. Si j'ai tendance à l'oublier de temps en temps, c'est juste que... je tiens à toi comme à la prunelle de mes yeux. Et si t'as mis tes chaussures à bout renforcée, c'est parce que tu me fais confiance, c'est ça ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ania ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour. 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 Je vais préparer le café ? Oui, fais ça. Bonne idée. J'y vais tout de suite. C'est gentil. Donc le prochain train part dans une heure. Je vais le prendre. Très bien. Allô ? Ania ? Où est-ce que vous êtes ? J'ai décidé de partir. Johan ira mieux sans moi. Mais non, merci pour tout. Ania ? Je vous imprime le billet, c'est bon ? Oui, combien je vous dois. Je vous imprime le billet, c'est bon ? Qu'est-ce qu'il faut mettre là ? Oh, merci. Grande salle d'audience numéro 7. Merci. En tant qu'adepte du naturisme, j'objecterai que mon client a parfaitement le droit de se déplacer nu dans les limites de sa propriété. C'est du vice de tailler sa haine. Rien ne vous oblige à regarder. Il fait aussi du trampoline, à poil. Vous imaginez un peu le spectacle ? Sa femme semble appréciée. Menteur ! Menteur, je vais te... un peu du calme. Johan, venez, c'est une urgence. Madame Winter, nous sommes en audience, plus tard. Je sais, je suis désolée. Ania veut partir. Les gens sont libres d'aller où ils veulent. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Alors on reprend. Chut ! Huissier, s'il vous plaît. C'est une plaisanterie, j'espère. Je ne suis pas fautif dans tout ça. Ania ne m'avait rien dit. C'est vrai, je comprends. Elle aurait dû vous mettre au courant bien avant. D'ailleurs, elle s'en veut terriblement. Et alors ? Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est quoi ? Elle vous aime. Ne perdez pas confiance en elle. Vous l'aimez aussi. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Le tribunal se retire pour délibérer. Comment ça ? Il me faut un jugement, monsieur le juge. Hé ! J'ai prévu de faire un barbecue ce soir. Tu serais là, t'inquiète. C'est sa boîte vocale. Vous savez où elle pourrait aller ? Vous savez qu'Ania ne parle pas beaucoup d'elle ? Elle ne partirait pas sans un point de chute. Christine. Son amie ? De Düsseldorf. En route pour la gare. Oui, à la gare. Elle était sur le point de vous en parler quand elle a appris que vous aviez obtenu une promotion. Mais vous étiez si joyeux. J'ai pu lire le dossier de toute cette affaire. Mon analyse aurait été différente si j'en avais été le juge. pourvu qu'elle ne fasse pas de bêtises. Le prochain train part dans 24 minutes. On va y arriver. Bon, alors, vous allez en queue de train et moi en tête. Oui, d'accord. Bonne chance. Merci. C'est pas possible. Ania ? Ania ? Ania ? Ania ? Ania ? Ania ? On l'aurait vue si elle était dedans. On s'est peut-être trompés. Elle est où, alors ? Attention, voici un. Le train express 8607 à destination de crédit va partir. Venez vous éloigner de la mort du juge. Vous êtes déjà sur le pont ? Matinale, vous aussi. Vous avez un rendez-vous ? Non, pourquoi ? Je croyais, vu votre tenue. Vous êtes pomponné. Oh, ça, c'est des vieux chiffons. Mais c'est canon. C'est canon ? Ah bon ? J'ai presque fini. Dans deux ou trois heures, je vous fiche la paix. Vous avez pris votre petit déjeuner ? Juste un café ? Là, j'ai quelques provisions dans mon sac. Est-ce que ça vous dit ? Des viennoiseries ? D'accord ? Ça marche. Vous me donnez dix minutes. Comme ça. Oui, c'est parti ? Je peux vous dire, 있어서 ... Bonjour, Ralph. Je suis venue te faire enfin mes adieux définitifs. J'étais traînée derrière moi trop longtemps, mais maintenant, c'est terminé. Je vais reprendre ma vie en main. Tu n'y as plus ta place, ni rien à y chercher. C'est toi, Karine ? Tu ne pouvais pas rester là où tu étais. Vous auriez tous préféré que je disparaisse. Comme si je n'existais pas. Mais je ne suis pas un fantôme du passé qu'on a chassé. Je suis bien vivante. Tu as toujours su. En fait, tout le monde savait. Ralph, c'était un garçon respectable. T'en faisais les frais aussi quand il avait trop bu. Ça ne te donnait pas le droit, de toute façon, de m'enlever mon seul et unique fils. Peut-être que ça ne serait pas arrivé si tu avais bien voulu parler. Mais tu ne l'as pas fait. J'aurais juré qu'elle serait là. On fait quoi ? Aucune idée. Là, regardez. Ania ! Pourquoi t'es partie sans prévenir ? J'ai eu peur pour toi. Je devais faire le coin. Approche. Tu ne me pardonneras jamais. J'ai lu le dossier d'instruction. Je sais ce qu'il en est. Il est en train de faire. Ania, je ne peux pas vivre sur toi. Je voulais savoir où j'avais appris un petit peu. Tu as nager ? C'est là. Ouais. Mon père restait près de moi des heures dans l'eau, sans me lâcher. Et puis soudain, un jour, j'ai su nager. S'il avait vécu assez longtemps, il ne m'aurait pas lâchée. Maintenant, je suis là. Je suis là. Très agréable. Ça aurait pu être pire si on avait été à bord d'un avion et que, pris d'une phobie, il aurait voulu sauter en parachute. Et on n'aurait pas un plan B ? J'ai eu ça pendant une croisière, on finit par s'habituer. Ça passe après deux ou trois jours. Vous vouliez un forfait mariage tout inclus et vous l'aurez. J'essaye un truc. Alors, ça s'arrange ? Désolé, mais ça tangue. Vous êtes déjà un peu moins blanc. Oui, j'ai l'impression que ça va mieux, là. Auriez-vous un petit verre d'eau minérale ? Après la cérémonie. Mettez votre index dans l'oreille. Faites comme moi. Dans la droite ou bien dans la gauche ? Comme vous voulez. Hé, ça marche, hein ? Super. Respirez par le nez. Voulez-vous aimer Ania, la respecter, la protéger, lui promettre fidélité éternelle, dans les bons et les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare, Yohan ? Oui. Voulez-vous aimer Yohan, le respecter, le protéger, lui promettre fidélité éternelle, dans les bons et les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare, Ania ? Oui. Comme preuve de votre amour, échangez vos anneaux. Comme ça. Je vous déclare à présent mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Puis-je retourner à terre ? Mon assistante va vous ramener. Oui. Et pourquoi moi ? Parce que tu es super, Méral. Est-ce que vous savez nager, au moins ? Oui, je maîtrise la brasse. Fantastique. Christine. Félicitations. Merci. Au revoir. J'ai hâte de retrouver le plancher des vaches. Merci d'avoir tenu le coup, mais j'ai les désagréments. Paré à naviguer. Bonjour tout le monde. Marc ? Vous êtes marié ? Oui. Oui. Félicitations. Merci. Je peux enlever l'organisatrice du mariage ? Oui. Allez-y. Si le monde, allez. Mais pourquoi ? Bon. Prenez bien soin d'elle. Bien sûr. Et tous mes voeux. Merci. Merci, Rosa. De tout cœur. Attention. T'es un vrai fou, toi. Oh, Issa. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Bon voyage. J'ai quand même le plus chouette pouleau au monde. Et ce qui ne gâte rien, un super mec dans ta vie. Je reconnais. Oui, l'enfer. À la santé d'un marié. Alors, où est-ce que tu m'emmènes ? Je crois qu'on doit aller de ce côté-là. Ah non, non, non. C'est plutôt de ce côté-là. Mais j'en viens de ce côté-là. Ah non, Trésor. T'es arrivé de ce côté-là. Ah, les femmes et le sens de l'orientation. T'es sûr que je venais de là-bas ? Bon, faudrait mettre le turbo parce que j'ai un truc à te montrer, mais ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Oh, ça me rend folle, chérie. Ah, si je ne suis pas sur place en permanence, ça n'avance pas. Oui, oui, les ouvriers. Peut-être que je vais venir chez toi récupérer toutes mes affaires. Oh, mais surtout, ne m'attends pas. Bisous, bisous. Bisous. C'était ma mère. Bonne nouvelle, elle part de chez nous. C'est vrai ? Alors ? C'est quoi le programme ? On fait des ursupes ? Je ne suis pas contre. On commence tout de suite. Je peux savoir où on va ? T'as pas encore deviné ? Devinez quoi ? Non, on l'a vraiment ? Tadam ! On monte. C'est votre nouvelle maison. Elle est jolie. Ah oui. Ah oui. On monte. Je sais pas. Il a tellement va démontrer. Paris sąwashi. W